Dans cette entreprise de production de pièces d'avion, les visiteurs ne peuvent plus franchir la porte d'entrée. Donc ce matin, dès l'arrivée du personnel à 7h du matin, les directives étaient déjà affichées. Réunion en interne supprimée, remplacement éventuel des postes clés, limitation des regroupements face au risque du coronavirus, l'entreprise s'adapte. Nous avons supprimé toutes les visites de nos fournisseurs ou de nos clients, donc il a fallu les informer très rapidement. Nous avons supprimé tous les déplacements et nous en avons beaucoup tout au cours de la semaine, aussi bien sur Paris, Toulouse qu'à l'étranger. La première priorité est préserver la sécurité de nos salariés. La deuxième priorité, c'est s'assurer de la continuité d'exploitation. Le télétravail à la maison est organisé pour certains emplois. À la caisse d'assurance maladie, on a immédiatement adopté des mesures d'accompagnement pour les parents d'enfants confinés à la maison. Si l'employeur ne peut pas proposer une mesure de télétravail pour son salarié, à ce moment-là, à titre dérogatoire, on peut prévoir un arrêt de travail qui sera indemnisé pour le salarié. Alors ça va concerner un des deux parents. Pour les arrêts de travail, il n'est pas nécessaire de se déplacer chez un médecin. Les demandes peuvent se faire directement auprès de l'employeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !